La méditation de ce 29 mars est intitulée Une garantie divine de sécurité Le Seigneur s'est délivré de l'épreuve les hommes pieux et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement 2 Pierre 2 9 Pendant le temps d'épreuve qui approche, Dieu donnera un gage de sécurité à tous ceux qui ont gardé la parole avec patience. La colonne de nuée qui parle de colère et de terreur aux transgresseurs de la loi de Dieu est lumière, miséricorde et délivrance pour ceux qui observent ses commandements. Le bras qui frappe le rebelle sera puissant pour sauver celui qui est loyal. Tous ceux-ci seront rassemblés. Que ferez-vous quand se dérouleront les dernières scènes de l'histoire de ce monde ? Avez-vous conscience de ces réalités solennelles ? Vous rendez-vous compte de la grande œuvre de préparation qui aura lieu ici-bas et dans les cieux ? Que nul ne pratique le péché, la cause de tous les maux en ce bas monde, et ne reste pas plus longtemps dans un état de léthargie et de stupide indifférence. Que la destinée de votre âme ne dépende pas d'une incertitude. Soyez sûr d'être tout à fait du côté du Seigneur. Que la question suivante se pose à tous les cœurs sincères. Qui pourra subsister ? Vous êtes-vous efforcé en ces dernières heures du temps de grâce d'améliorer votre caractère ? Avez-vous purifié votre âme de toute souillure ? Avez-vous vécu selon la lumière qui vous a été départie ? Vos actes sont-ils en harmonie avec votre profession de foi ? La douce influence de la grâce de Dieu opère-t-elle en vous ? Faites-vous briller votre lumière pour éclairer les nations qui périssent dans le péché ? Vous rendez-vous compte que vous devez être les défenseurs des commandements de Dieu contre ceux qui les foulent au pied ? On peut être chrétien formaliste et perdre la vie éternelle. On peut mettre en pratique certaines doctrines bibliques, être considéré comme chrétien et en réalité être perdu parce qu'on manque des qualités essentielles. Tandis que le temps de grâce se prolonge et que le Sauveur intercède pour nous. Faisons tous nos efforts en vue de l'éternité. La grande crise est devant nous. Affronter ces épreuves et ces tentations et accomplir ces devoirs requiert de la persévérance. Mais nous pouvons triompher glorieusement. Aucune âme qui veille, qui prie et croit ne sera trompée par l'ennemi. Amen. Si tu as apprécié cette méditation, n'hésite pas à liker le petit pouce qui pointe vers le ciel et à partager. Merci. Merci. Merci.